Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est une question un peu plus spécifique, c'est une question par rapport à l'indemnisation au chômage. Parce que là aussi, il y a quelques dispositions qui sont prévues dans le projet qui nuisent aux droits des chômeurs. Pôle emploi, il faut avoir conscience que c'est un organisme qui fait sans arrêt des erreurs. Parfois, ils calculent mal les droits à indemnisation, donc des mois, ils vous donnent un peu plus que ce à quoi vous avez le droit. Parfois, ils ont l'impression qu'ils ont fait des erreurs alors qu'ils n'ont pas fait d'erreur. Et donc, ils vous réclament de l'argent alors que vous avez bien eu raison de le percevoir. Jusqu'à présent, Pôle emploi, quand il y a une somme qu'il estime être trop perçue, il doit écrire au salarié en lui demandant si le salarié veut rembourser. Si le salarié dit « oui, je suis d'accord, cette somme, je vous la dois », il signe un papier à Pôle emploi qui autorise Pôle emploi à, soit en fonction de l'accord du salarié, soit prélever un peu sur les indemnités chômage, soit le salarié fait un chèque, enfin, on s'organise pour le paiement. Éventuellement, on détermine un échelonnement. Ce que prévoit le projet, c'est que désormais, quand Pôle emploi, il streamera qu'il y a un trop perçu, il vous envoie une contrainte. Donc, c'est un courrier qui vous dit « vous avez 15 jours pour me dire que si vous êtes en désaccord avec ce prélèvement, auquel cas je vous assignerai devant le tribunal, et sinon, je prélèverai automatiquement sur vos allocations chômage les sommes que j'estime indues ». Donc, on est sur des chômeurs, des gens qui, d'un coup, en passant au chômage, ont perdu 43% de leur rémunération, parce que l'allocation chômage, c'est 57% du salaire, donc qui, financièrement, sont dans une situation qui est très compliquée, parce qu'il y a peu de gens qui ont 43% de leur salaire dont ils ne se servent pas, donc qui ont du mal à payer leur loyer, etc., d'un coup. Avoir 15 jours pour se renseigner, éventuellement aller voir un avocat, pour savoir si oui ou non c'est dû, avec cette espèce de menace intimidante d'expliquer au chômeur qu'il va se retrouver au tribunal sinon, c'est sacrément compliqué. Et donc ça, c'est une attaque fondamentale sur le droit des chômeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada